La société Eurwise, spécialisée dans les infrastructures industrielles, entend investir en République du Congo, principalement dans les zones économiques spéciales, troisième pilier du PND 2022-2026. Son fondateur et PDG, Gagan Kupta, qui a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sasungueso, ce mardi 4 octobre 2022, a signé un accord avec le gouvernement pour le développement de trois zones économiques spéciales, notamment Pointe-Noire, Ouesso et Oyo-Lombo. La spécificité du groupe Eurwise, c'est que nous allons développer les zones économiques spéciales, ça veut dire qu'on va faire les routes, on va viabiliser les terrains, on va également faire de la communication et du management, on va faire venir des groupes, des sociétés étrangères qui vont s'installer dans ces zones économiques spéciales, bénéficier donc d'une fiscalité et d'une taxation particulières. Et ces zones économiques spéciales, dans un an, deux ans, trois ans, vont s'industrialiser parce qu'elles vont voir arriver de nombreux groupes internationaux qui vont s'installer dans les trois zones économiques qui ont été confiées au groupe Eurise. Le ministre des zones économiques spéciales, Jean-Marc Tister-Tchikaya, visiblement satisfait de ses entretiens, a dégagé l'intérêt de ce protocole d'accord entre le Congo et la société Eurwise. C'est une société qui a de l'expérience, qui a mis en place les zones économiques spéciales dans plusieurs pays africains. Et donc, vous pouvez aller au Gabon, vous pouvez aller au Bénin, vous pouvez aller... Donc, il y a vraiment là une vraie concrétisation de ce que sont les zones économiques spéciales et ce que cela peut devenir et quelle impulsion économique ça peut donner à la République du Congo. Notons que, selon les termes de cet accord, il s'agira pour cette société singapourienne de mener des activités liées à la transformation du bois, des produits agricoles, ainsi que le développement des routes.